pour commencer les tests, lui, il vaccine une femme enceinte pour dire qu'il faut y aller. Et vu comment il a vacciné, on se dit, peut-être pas y aller, mais en tout cas pas avec lui. Voilà, alors, ça c'était les nanoparticules de lipides, donc c'est Pfizer, on dit toujours Pfizer, en fait c'est une technologie allemande qui est BioNTech, Pfizer c'est l'usine de, enfin c'est l'entité de production en fait, qui a la force de frappe pour produire à grande échelle. Donc, Pfizer, BioNTech, les tests de phase 3 ont commencé en avril 2020, ils devraient se terminer en décembre 2023, 3 ans, c'est pas mal, 3 ans déjà, c'est mieux, sauf qu'ils n'ont pas attendu 2023, puisqu'on les a déjà, donc on les a eus en Israël et au Royaume-Uni à la fin 2020, en Europe, aux USA, au Canada, en Suisse, en Norvège, en Islande, début 2021. Moderna, début des tests de phase 3 juillet 2020, fin des tests décembre 2022, mais là encore, il a été mis à disposition au Canada, aux USA, en Israël, en Europe, dès début 2021. Et puis, vous avez un autre qui n'est pas encore mis sur le marché, qui est un vaccin allemand, CureVac, même technologie, test de phase 3 qui ont commencé précisément le 14 décembre 2020, qui normalement se sont terminés en avril 2022, mais avec des perspectives de mise sur le marché qui ne sont pas encore connues. Et puis, vous avez le deuxième type de vaccin génétique, c'est les vaccins où on utilise comme transporteur du matériel génétique un virus. Alors, ce virus qu'on a utilisé, ça c'est des vaccins, vous savez, d'AstraZeneca, et de Johnson & Johnson. Et bien, le virus utilisé pour véhiculer le matériel génétique vaccinal est un adénovirus. Cet adénovirus, vous savez, adénovirus qui sont responsables, je disais, de nos petits états grippaux l'hiver. Ce n'est pas la grippe, mais bon, on a le nez qui coule, un peu de fièvre, etc. C'est souvent un adénovirus. Et bien, cet adénovirus a de l'ADN, c'est un virus à ADN. Mon ADN, jusqu'à présent, je l'ai représenté en marron. Là, je l'ai représenté en vert, parce que j'ai besoin du marron dans un instant. D'accord ? Vous allez comprendre. Donc, c'est virus à ADN. Alors, AstraZeneca a utilisé un adénovirus de chimpanzé, et Johnson & Johnson ont utilisé un adénovirus humain. Alors, cet adénovirus, même si ce n'est pas un virus très méchant, le but, ce n'est quand même pas qu'il donne la maladie dont il est responsable. Et je vous ai dit, on ne peut pas l'inactiver, parce que si on l'inactive, il perd sa faculté à injecter son matériel génétique, on sait justement ce qu'on veut qu'il fasse. Alors, on va le désarmer. Le désarmer, c'est-à-dire le rendre non virulent, sans le tuer. Comment on le désarme ? Eh bien, on va le désarmer en lui enlevant une partie de son matériel génétique qui est responsable de sa virulence. On va l'amputer d'une partie de son ADN. Et cet ADN qu'on a enlevé, on va le remplacer par de l'ADN qui permet de fabriquer la protéine Spike du virus SARS-CoV-2. Du coup, ça devient ce qu'on appelle un adénovirus recombinant, puisque son ADN est une recombinaison de son propre ADN vert avec de l'ADN d'un autre virus, celui de SARS-CoV-2. Vous allez me dire, ben non, SARS-CoV-2, c'est un virus à ARN. Et là, vous me parlez d'ADN. Ah oui, mais parce que justement, on ne sait pas intégrer, on ne peut pas intégrer de l'ARN dans de l'ADN. Donc, on ne peut pas prendre de l'ARN de SARS-CoV-2 et le mettre dans de l'ADN. Là aussi, je m'adresse à la caméra. Christian Vélo a dit, on ne peut pas intégrer de l'ARN dans de l'ADN. Ça, c'est pour les journalistes, ou plutôt les journalopes, c'est-à-dire les gens qui sont payés pour un métier qu'ils ne font pas, qui sont les journalistes, je fais référence à Pénélope Fillon. Voilà, être payé pour un métier qu'on ne fait pas. Donc, je préfère parler de journalope. Eh bien, ces journalopes de l'Express, qui, le 6 janvier 2021, m'ont fait dire que Vélo prétendait que l'ARN du vaccin allait s'intégrer dans notre ADN. Je n'ai jamais dit ça. Il suffit d'écouter mes vidéos, de lire mes écrits pour savoir que je n'ai jamais dit ça. L'ARN ne peut pas s'intégrer dans l'ADN. Et ils m'ont fait dire aussi que le vaccin allait nous transformer en OGM. Voilà. Et puis, les autres journalistes, au lieu d'aller vérifier par eux-mêmes, ont emboîté le pas, voilà, etc., etc. Vous avez compris que je les ai dans le nez et je les ai pour un moment. Parce que là, vraiment, c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais. Ce sont des gens qui ne font pas leur boulot. Qui ne font pas leur boulot. Vérifier l'information, c'est le béabat d'un journaliste. Voilà. Alors, on a donc ici un adénovirus recombinant. Alors, comment se fait-il, puisque le virus SARS-CoV-2 est un virus à ARN, qu'on a mis ici de l'ADN ? Mais souvenez-vous, c'est une copie ADN de l'ARN de SARS-CoV-2 qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike. Comment on fait ça ? Souvenez-vous, je vous l'ai dit au début. On peut transformer un ARN en ADN, ça s'appelle la transcription inverse, grâce à une enzyme virale, comme une enzyme du virus du sida, qui s'appelle la transcriptase inverse, et qui permet de convertir l'ARN en ADN. Donc, on a pris l'ARN de SARS-CoV-2 qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike, c'est-à-dire que lorsque cet ARN est traduit en protéine, ça fait Spike. Et cet ARN, on l'a converti en ADN. Et c'est cet ADN qu'on a mis là. Et ce virus recombinant, on l'utilise pour injecter en intramusculaire. Ça, c'est le vaccin d'AstraZeneca, en collaboration avec l'université d'Oxford, dont les tests de phase 3 ont commencé en mai 2020, pour se terminer en octobre 2020, extrêmement court. Et il est disponible depuis début 2021. Johnson, groupe Johnson & Johnson, donc américano-belge. Donc, tests de phase 3 qui ont commencé en juillet 2020, qui devraient se terminer en mars 2023, mais qui est déjà disponible depuis avril 2021. Voilà. Et puis, vous avez également le Spoutnik. Le Spoutnik, je ne sais pas si on doit dire 5 ou V, c'est comme Louis XVI, Louis Croix V bâton. Spoutnik 5 ou Spoutnik V, je ne sais jamais comment on dit. C'est un vaccin russe qui a été fait par l'Institut Gamalia. C'est exactement la même technologie, avec un adénovirus qui va permettre de faire rentrer la copie ADN de l'ARN de SARS-CoV-2 qui permet de fabriquer la protéine Spike. Les tests de phase 3 ont commencé en août 2020 pour se terminer en mai 2021. Et il est autorisé en Russie depuis septembre 2020. D'accord ? Et il a été candidat pour l'Europe en janvier 2021. Alors, inutile de vous dire maintenant que vu le contexte géopolitique, ce n'est même pas la peine. mais bien avant la guerre en Ukraine, il se trouve qu'on n'avait pas de nouvelles de cette demande d'autorisation auprès de l'Agence Européenne du Médicament alors que ça faisait des mois qu'il y avait peut-être de bonnes raisons mais en tout cas, on n'était pas informés. Voilà. Et j'en arrive au dernier volet de mon intervention. Et là, je vais remettre mon costume de complotiste. Je vais parler des risques et je vais poser des questions. C'est pas bien. Mais je vais quand même le faire parce que ça fait partie de mon métier. Alors, les risques des vaccins nouvelle génération. Pourquoi je ne parle pas ici de risques vaccins génétiques ? Parce que dans nouvelle génération, j'inclus les génétiques mais j'inclus également les vaccins à protéines recombinantes. Vous savez, comme celui qui a permis de faire le vaccin contre l'hépatite B, N-GAR-XEB. Et le vaccin contre le Covid, fait par Novavax ou fait par Sanofi GSK. Eh bien, je les inclue là-dedans parce que ça s'appuie aussi sur les biotechnologies. Ce sont des vaccins donc nouvelle génération. Alors, commençons par les vaccins à protéines recombinantes. Il y a deux problèmes qui se posent. Vous voyez, ça, a priori, c'est génial sur le papier glacé. Parce que, qu'est-ce que faisait Pasteur ? Il faisait Pasteur et pas que lui d'ailleurs parce qu'il a quand même aussi s'approprié des résultats qui n'étaient pas les siens, Pasteur. Mais, il a fait de belles choses mais il a aussi été un sacré coquin dans la science. Donc, pour être gentil. Mais, Pasteur et d'autres chercheurs qui ont travaillé sur ces vaccins, ce qu'ils ont fait, c'est injecter le virus inactivé ou injecter le virus vivant atténué. Vaccin inactivé, bon, c'est peu immunogène et le vaccin atténué, il y a le risque qu'il ne soit pas suffisamment atténué et puis qu'en voulant vacciner, on donne la maladie. D'ailleurs, il y a eu des vaccins contre la polio qui étaient des vaccins atténués. Maintenant, c'est des vaccins inactivés mais il y a eu des vaccins de la polio atténués et lorsqu'ils ont injecté certaines personnes dans les années 30, je crois, 30, 40, ont chopé la polio. Tout ça, c'est très bien expliqué aussi dans le livre de Jean-Paul Bourdino qui va bientôt sortir. ça, effectivement, c'était les vaccins typiquement pastoriens. Avec cette technologie ici, évidemment, on ne prend pas le risque de donner la maladie puisqu'on n'injecte pas le virus entier, on n'injecte que la protéine. Donc, on a mis l'ADN du virus qui détient le secret de fabrication de la protéine de surface, par exemple, dans des cellules que l'on cultive à grande échelle en laboratoire. Ces cellules prennent le gène viral à leur propre compte, le décodent, le transcrivent, le traduisent et font la protéine virale. Et c'est ça qu'on injecte. Si Pasteur voyait ça, il en aurait sans doute une érection posthume. Parce que sur le papier, c'est extrêmement joli. Mais, ça cause un certain nombre de questions et de problèmes. D'abord, problème lié au repliement de la protéine. Pourquoi ? Parce qu'une protéine, ce n'est pas seulement un enchaînement d'acides aminés. C'est une structure tridimensionnelle précise. La structure d'une protéine dans l'espace est tout aussi importante pour sa fonctionnalité que la nature et l'ordre d'enchaînement des acides aminés qui la composent. Sauf que la nature et l'ordre d'enchaînement des acides aminés qui la composent, c'est-à-dire l'ordre de succession des couleurs de perles, ici, est déterminé par le gène. Très bien. Mais le repliement, non. Le repliement, il dépend, notamment, de l'environnement cellulaire, de l'acidité, de la concentration en sel, ce qu'on appelle la force ionique, du pH, de l'hygrométrie. Tous ces paramètres physico-chimiques définissent l'environnement cellulaire. Or, cette protéine qui est fabriquée, par exemple, si je reprends l'exemple du vaccin contre l'hépatite B où on fait fabriquer la protéine dans la levure, alors que normalement elle est produite dans les cellules hépatiques qui sont les cellules infectées par le virus, l'environnement d'une cellule de levure, ce n'est pas l'environnement d'une cellule hépatique. Et donc, on n'est jamais certain que la protéine va bien se replier. Or, une protéine qui est mal repliée, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. N'oublions pas que le prion, responsable maladie de la vache folle, Crossfell Jacob, etc., n'est rien d'autre qu'une protéine qui est mal repliée. Alors, je ne dis pas que toutes les protéines qui sont mal repliées, ça fait des prions, mais prions pour qu'elles se replient bien quand même. Et ça, on ne le vérifie pas. On ne le vérifie pas pourquoi ? Parce que c'est trop coûteux, trop compliqué. Pour connaître la structure tridimensionnelle d'une protéine, il faut en faire des cristaux. Et ces cristaux, il faut faire de la diffraction au rayon X. C'est très compliqué, très coûteux, et on n'est jamais sûr de pouvoir obtenir des cristaux. Il n'y a pas de protocole préétabli. C'est du cas par cas. Donc, on ne le fait pas. On ne le fait pas et on considère que si la protéine remplit la fonction biologique pour laquelle on la produit, eh bien, c'est bon. Et ici, la fonction biologique, c'est de faire produire des anticorps. Contraire. Sauf qu'on peut très bien la protéine faire produire des anticorps, mais avec une protéine qui est mal repliée. Et ça, c'est une des hypothèses. Je ne dis pas que c'est l'explication, mais c'est une des hypothèses sur l'histoire des sclérose en plaques avec le vaccin de l'hépatite B. Vous savez, quand les gens disaient oui, il y a des cas des personnes qui ont été vaccinées par le vaccin de l'hépatite B qui ont développé des sclérose en plaques. Au départ, on a nié. Non, ça n'a rien à voir, mais non, ce n'est pas le vaccin, etc. Aujourd'hui, c'est reconnu officiellement comme un effet secondaire du vaccin. Mais toujours pareil, au début, non, ça n'a rien à voir, c'est comme le cycle menstruel avec le vaccin contre le Covid. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, puis maintenant, c'est reconnu quand même. Donc, voilà, il y a effectivement des problèmes avec le cycle menstruel. Donc, c'est toujours la même chose. Alors, je ne dis pas que c'est ça l'explication, c'est une hypothèse pour l'expliquer, il y en a d'autres, et donc, ça, c'est un problème. Et puis, il faut savoir qu'une protéine, une fois qu'elle est terminée, qu'on a enchaîné toutes les perles, tous les acides aminés, et puis qu'elle s'est repliée dans l'espace, elle va subir des modifications chimiques qui sont naturelles, qui sont normales, qu'on appelle des modifications post-traductionnelles parce qu'elles ont lieu après la traduction. C'est des ajouts de sucre, des ajouts de phosphate, des ajouts de groupements chimiques divers, qui vont se faire sur certaines perles. Et ces ajouts sont très importants aussi pour la protéine, et le problème, c'est que ce n'est pas le gène qui dicte ces ajouts. Là aussi, c'est l'environnement cellulaire. C'est pour ça que quand on fait produire une protéine en laboratoire, au départ, on ne sait pas trop dans quelles cellules on va le faire. Des fois, la levure de boulanger fait très bien, des fois, c'est la bactérie qui fait très bien, des fois, c'est des cellules animales qui font très bien, des fois, c'est des cellules de plantes qui font très bien, et quand je dis font très bien, c'est notamment ces modifications post-traductionnelles, qui parfois ne sont pas mises correctement, parce que certaines cellules ne savent pas les mettre comme il faut. Et donc, c'est du cas par cas. Et ces modifications post-traductionnelles, si elles ne sont pas au bon endroit, si elles ne sont pas en nombre suffisant ou en nombre ou en excès, eh bien, évidemment, ce n'est pas anodin quand on veut en faire un vaccin de cette protéine, parce que ces modifications qu'on appelle des décorations, ça décore la protéine, eh bien, elles ont un rôle immunogène, parce que c'est elles qui sont vues de l'extérieur. Donc, quand on veut faire de cette protéine un vaccin, on peut avoir de l'immunotoxicité à cause d'une mauvaise décoration de la protéine. Donc, vous voyez, ça, c'est très joli sur le papier glacé. Ça peut, sans doute, s'avérer très payant dans certains cas, mais il faut des précautions. Et comme on ne vérifie pas la structure de la protéine, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est avoir des tests de phase 3 de très longue durée pour savoir si on a vraiment ce genre de problème qui se pose, c'est-à-dire avec un suivi des personnes qui ont reçu ces injections sur un temps suffisamment long pour savoir s'il y a vraiment un problème qui se pose. Et le souci, c'est que le vaccin de Novavax ou le vaccin de Sanofi Pasteur, qui est un vaccin à protéines recombinantes, la phase 3 a duré 6 mois à chaque fois. C'est beaucoup trop court pour avoir les réponses à ce genre de questions. Alors, là encore, ça ne veut pas dire que tout est ajouté forcément, mais il faudrait avoir plus de recul. Et j'en viens maintenant aux vaccins génétiques, les questionnements et les risques. Mais d'abord, il y a des risques liés à l'utilisation des vecteurs viraux. Ça, je parle des vaccins génétiques qui utilisent comme transporteur un virus, comme l'adénovirus de chimpanzé ou l'adénovirus humain utilisé par AstraZeneca pour le chimpanzé et par Johnson & Johnson pour le virus humain. Il n'est pas neutre, ce virus. On l'utilise juste pour véhiculer. Sauf que, même s'il est désarmé, il n'est pas neutre. C'est un corps étranger qu'on nous injecte, là, un virus. Et donc, ça peut provoquer une réponse immunitaire qui n'est pas celle que l'on veut. On ne veut pas une réponse immunitaire contre le virus utilisé comme vecteur. on veut une réponse immunitaire contre la protéine produite par l'ADN qu'on a mis à l'intérieur de ce virus. Et donc, sur quoi je m'appuie pour parler de ce risque ? Je ne parle pas de ce risque parce que, tiens, l'idée m'est venue sous la douche le matin. C'est souvent sous la douche que j'ai des idées. Non, ce n'est pas ça. Je m'appuie sur des données scientifiques. lesquelles ? Eh bien, vous savez que les vecteurs viraux, vous savez ou pas, je vous le dis, les vecteurs viraux sont utilisés beaucoup en thérapie génique. Qu'est-ce qu'on fait en thérapie génique ? On a un enfant qui a un gène abîmé et on essaie de le réparer en lui apportant la version du gène normal. Donc là, ce n'est pas un gène étranger qu'on introduit chez l'enfant. C'est un gène humain qu'on introduit chez un humain. D'accord ? Mais pour introduire cet ADN, il faut néanmoins un véhicule et le véhicule utilisé, c'est un vecteur viral. C'est un virus désarmé. Et il y a eu des essais de thérapie génique, un essai notamment en 2002 sur 18 enfants, dont un est décédé à cause d'une réaction immunitaire exacerbée, systémique, contre contre le virus utilisé comme vecteur. Alors, quand je dis ça, on me fait dire, oui, vélo, dire qu'il y a un enfant sur deux, une personne sur 18 qui va mourir du vaccin. Non, évidemment. D'abord, ce n'était pas le même vecteur utilisé, ce n'était pas le même virus. On est dans un autre contexte. Et puis, 18, ce n'est pas un effectif suffisant pour faire des statistiques. Donc, je ne suis pas en train de dire que le risque est de 1 sur 18, ne pas transposer cette fréquence à celle de la vaccination Covid. Néanmoins, c'est un risque qu'on ne peut pas négliger. Alors, après, est-ce que ce risque suffit à tout remettre en cause ? On peut en discuter. Ce que je vais reprocher, ce que je continue à reprocher, c'est que ce risque n'ait pas été pris en considération et qu'on n'a pas accepté d'en débattre entre scientifiques, entre médecins, etc. Ce risque existe. Et donc, on ne peut pas s'en affranchir. De la même manière, il y a eu ici en Belgique, de nombreux essais cliniques d'immunothérapie. C'est quoi l'immunothérapie ? C'est une forme de thérapie pour traiter certaines formes de cancers. C'est-à-dire que certaines personnes, sur leurs cellules cancéreuses, ont des protéines différentes de celles qui sont sur les cellules non cancéreuses. Du coup, l'idée est de faire reconnaître par notre organisme ces protéines à la surface des cellules cancéreuses comme étrangères à notre organisme. et donc, de leur faire fabriquer des anticorps qui vont aller neutraliser ces protéines à la surface des cellules cancéreuses et donc permettre de tuer les cellules cancéreuses. Donc, l'immunothérapie, elle est utilisée, alors, ça ne peut pas s'utiliser dans tous les cancers. Il faut que la personne ait sur ses cellules cancéreuses des protéines qui sont différentes de celles qu'elle a sur ses cellules saines. Donc, ça ne s'applique pas à tout le monde mais c'est utilisé dans un certain nombre de cas avec un certain nombre de succès d'ailleurs. Alors, certains parlent de vaccins anti-cancer. Je n'aime pas du tout ce terme. D'abord, parce qu'un vaccin c'est destiné à lutter contre un corps étranger alors que là, les cellules cancéreuses elles nous appartiennent. Elles ne sont pas étrangères. Même si elles dysfonctionnent, elles ne sont pas étrangères. Et deuxièmement, donc, premièrement, c'est destiné à lutter contre des cellules étrangères et deuxièmement, quand on fait un vaccin, on s'adresse à des personnes en bonne santé. C'est de la prévention. Alors que là, dans le vaccin anti-cancer, ce ne sont pas des personnes en bonne santé. Ce sont des personnes malades et on essaie de les soigner. Donc, je n'aime pas du tout le terme de vaccin anti-cancer mais toujours est-il que là encore, certaines stratégies d'immunothérapie consistent à faire pénétrer du matériel génétique dans les cellules du patient. Et pour faire pénétrer ce matériel génétique, il faut un transporteur. Et ils utilisent comme transporteur très souvent des virus désarmés. C'est ce qui a été fait dans les différents essais cliniques d'immunothérapie qui ont eu lieu en Belgique. C'était en quelques années avant 2013, la publication date de 2013. Et là, il y a eu un certain nombre parmi les patients qui ont été traités de réactions d'immunotoxicité, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des réactions immunitaires non désirées et notamment des maladies auto-immunes. Voilà. Donc, ça fait partie des questions qui doivent être posées dès lors qu'on a recours à des vaccins comme AstraZeneca ou Johnson & Johnson. D'accord ? Et enfin, le risque de recombinaison virale. C'est quoi le risque de recombinaison virale ? Alors, les risques d'immunotoxicité dont je viens de parler, ça concerne essentiellement les vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson, c'est-à-dire ceux qu'utilisent comme véhicule pour faire pénétrer le matériel génétique dans nos cellules, le matériel génétique du virus, un virus désarmé. Là, ça concerne tous les vaccins génétiques. Aussi bien ceux qu'utilisent un virus désarmé qui sont donc des vaccins à ADN puisque ce qu'ils ont utilisé comme virus transporteur, c'est un virus à ADN ou les vaccins à ARN de Pfizer-BioNTech et de Moderna. Ça, ça concerne tous les vaccins génétiques. Le problème de la recombinaison virale. C'est quoi la recombinaison virale ? La recombinaison, d'une manière générale, elle n'est pas spécifique au virus. Nous-mêmes, nous pratiquons la recombinaison. Lorsqu'on a un ADN qui est abîmé, par exemple celui hérité de notre papa sur un chromosome et que, par chance, celui de la maman n'est pas abîmé, celui de la maman va servir de modèle pour réparer celui du papa. Et ça va passer par des échanges entre les deux chromosomes. Et ces échanges de matériel génétique, ça s'appelle de la recombinaison puisqu'on recombine en prenant un bout de l'un, un bout de l'autre, etc. D'accord ? Eh bien, les virus sont les champions de la recombinaison. Eux, ils adorent ça. Dès que deux virus qui se ressemblent se rencontrent, et même quand ils ne se ressemblent pas trop d'ailleurs, mais c'est surtout entre virus qui se ressemblent, donc là, j'ai pris par exemple deux variants d'un même virus. Alors, ça concerne aussi bien les virus à ADN que les virus à ARN. On ne peut pas recombiner de l'ADN avec de l'ARN. On ne peut pas recombiner de l'ADN avec de l'ARN. Ça, c'est pour l'express. Mais, on peut recombiner de l'ARN avec de l'ARN et de l'ADN avec de l'ADN. Donc, pour les virus à ADN et pour les virus à ARN, les deux, ça existe, mais comme on a affaire à SARS-CoV-2 qui est un virus à ARN, j'ai pris l'exemple d'ARN. Voilà, un virus à ARN, donc là, c'est le matériel génétique d'un premier virus. Imaginons deux variants de SARS-CoV-2 et puis, vous avez le deuxième. Alors, leur ADN, je l'ai mis de couleurs différentes parce que c'est des variants qui se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. Donc, le violet, je l'ai mis en bleu et puis, le jaune, je l'ai mis qui est par exemple le gène qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike, je l'ai mis en rose ici. Eh bien, si ces deux virus se retrouvent dans la même cellule, au moment où le matériel génétique va être recopié par une enzyme virale parce que le virus fournit l'enzyme virale qui va permettre de recopier son matériel génétique à l'intérieur de la cellule infectée. Mais cette enzyme, elle va sauter d'un virus à l'autre, d'un génome à l'autre. Et donc, elle va échanger des bouts. Et par exemple, ici, elle va échanger un bout jaune avec un bout rose. Et ça va donner ça. Virus recombinant, virus recombinant. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on a ce qu'on appelle au niveau de l'endroit où s'est fait la recombinaison, un gène mosaïque. Il était tout jaune, il est jaune en partie et rose en partie. Il était tout rose, il est rose en partie et jaune en partie. Eh bien, ça, ça fait des nouveaux variants. D'accord ? Cette recombinaison. Et donc, pour que ça se produise, il faut que les deux virus se retrouvent en même temps chez la même personne. Évidemment, c'est peu probable. et heureusement pour nous. Oui, c'est peu probable, ça arrive, mais c'est peu probable. Ça arrive. H1N1, c'était un double recombinant. Virus de la grippe aviaire, virus de la grippe humaine, virus de la grippe porcine. Donc, ça arrive. Mais c'est rare. Heureusement. sauf que, quand vous vaccinez massivement, à grande échelle, avec un vaccin qui consiste à apporter de l'ARN, je parle du vaccin Pfizer ou Moderna, ou même le vaccin AstraZeneca, ou le vaccin Johnson & Johnson, eux, c'est de l'ADN. Mais cet ADN, une fois dans la cellule, il va être transcrit en ARN. Donc, on va se retrouver avec de l'ARN. Eh bien, si on introduit directement ou indirectement de l'ARN vaccinal dans la cellule, qui, par exemple, correspond ici à la portion d'ARN de SARS-CoV-2 qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike. Et si la personne qui se fait vacciner est elle-même porteuse d'un variant, d'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, recombinaison. Et à ce moment-là, vous n'allez pas avoir deux virus recombinants, mais un. Virus recombinant. Et vous voyez, ça, c'est un risque qui n'a pas été pris en considération. Parce que pour le prendre en considération, il aurait suffi déjà de faire quoi ? Eh bien, avant de se faire vacciner, faire un test pour savoir si on n'est pas porteur du virus. Il y a certainement des gens qui ont été vaccinés dans la salle. Vous avez eu un test avant ? Je suis sûr que non. Il n'y a pas de test. Alors que c'était facile à faire dans les vaccinodromes. Poste 1, test. Poste 2, vaccination. Poste 1, test. Négatif, vous allez à la vaccination. Poste 1, test positif, vous reviendrez plus tard vous faire vacciner. Ne serait-ce que ça. On ne l'a pas fait. Parce qu'effectivement, il y a... Alors, monsieur vaccin du gouvernement français, Fischer, j'évite de surcharger ma mémoire, Fischer, avait dit, « Oui, mais ce que dit vélo, ce n'est pas possible parce que l'ARN ne peut pas être converti, cet ARN-là, en ADN. Parce que ce n'est pas un rétrovirus. » Qu'est-ce que dit Fischer ? Qu'est-ce qu'il laisse supposer ? Que pour que la recombinaison ait lieu, il faudrait qu'on ait de l'ADN ? Et que la recombinaison ne pourrait pas se faire entre molécules d'ARN ? Vous savez, quand est-ce que ça a été démontré, la recombinaison virale entre molécules d'ARN, entre virus à ARN ? 1960, 63, 66, virus de la polio, virus de la grippe, d'autres virus encore. Et avec les coronavirus, fin des années 80, début des années 90. Soit, monsieur Fischer ne le sait pas, et c'est grave, soit il le sait et il ment, et c'est grave. Voilà. Mais vous voyez, ça, c'est pas honnête. On peut débattre, de dire, oui, ça peut se produire, quels sont les risques, etc. Mais dire, non, ça n'existe pas, pour rassurer tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup de médecins de la PHP qui étaient tombés sur mon rapport. Du coup, ça leur faisait peur. Il leur a dit, non, ce que dit Vélo, et donc, il est allé du sien. Et j'ai voulu, à un moment donné, je voulais débattre avec monsieur Fischer. Bien sûr, non, on ne débat pas. On ne débat pas. Donc, ça, ce sera intéressant. On se met autour de la table et on discute. Donc, voilà. Alors, les coronavirus, ce sont, je disais que les virus, c'est les champions de la recombinaison, mais les coronavirus, c'est les champions des champions. C'est-à-dire que, si vous mettez deux virus de la polio, deux virus ARN, ensemble, ou deux virus de la grippe, etc., le taux de recombinaison, dès lors qu'ils sont ensemble, ça va maximum à 2%. Avec les coronavirus, minimum 10%. Alors, évidemment, il faut qu'ils soient ensemble. Vous allez me dire, oui, mais alors, il faut imaginer que la personne qui se fait vacciner, elle est contaminée dans les mêmes cellules par le virus. Or, le virus, il a plutôt tendance à infecter les cellules pulmonaires. Et nous, on injecte dans le muscle. Donc, la probabilité que l'ARN vaccinal et le virus se rencontrent, virus infectant, est faible, vraiment très faible. Alors, me dire que parce qu'on a injecté dans le muscle, l'ARN ne va pas se retrouver ailleurs, ça aussi, c'est un déni scientifique. Et il y a une publication qui est sortie en 2020 et qui montre avec un vaccin à ARN pour lutter contre la rage, c'est une expérience, c'est un essai, qui a été fait chez le rat pour lutter contre la rage. La vaccination se fait en intramusculaire. Le lendemain, il retrouve de l'ARN dans les ganglions lymphatiques. Dans les jours qui suivent, la quantité diminue, mais il le retrouve encore 60 jours après dans les ganglions lymphatiques. Et il le retrouve dans le sang, dans les poumons, dans la rate et dans les reins. Donc, il y a une biodistribution de l'ARN, il ne reste pas là où on l'a mis. Donc, déjà, dire que ça ne peut pas se rencontrer parce que l'infectant, c'est les poumons et l'injection pour le vaccin, c'est le muscle, déjà, ça ne tient pas. D'accord ? Donc, alors, bien sûr, maintenant, on va me dire, oui, mais d'accord, même en admettant. D'accord. Mais la probabilité que la personne soit infectée par un variant de SARS-CoV-2 au moment où elle est vaccinée, dans les jours où on lui met le vaccin, etc., ça reste quand même une probabilité faible. Oui, certainement. Certainement, on ne sera pas à 10% parce qu'il faut tenir compte de ces événements en amont. Eh bien, moi, j'ai dit, tiens, je ne sais pas quelle est la fréquence, mais mettons que ce soit une fréquence de 10,7, 10,8, c'est-à-dire une personne sur 10 millions ou une personne sur 100 millions. Allez, allons-y. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, alors ce que tu dis, ça a autant de chances de se produire que quelqu'un qui joue au loto de gagner. Mais il y a les gens qui gagnent au loto. Quand il y a 10 personnes qui jouent au loto, ne gagne. Mais quand il y a des millions de personnes qui jouent au loto, de temps en temps, il y a un gagnant. Mais la différence avec le loto, c'est que celui qui gagne, il n'y a que lui qui est riche. Là, celui qui va gagner la recombinaison, il va la partager. Parce que le virus recombinant, s'il est moins méchant que le virus de départ, très bien, mais s'il est plus méchant, ça veut dire qu'il va passer à travers les anticorps, qu'il va surmonter la vaccination et donc qu'il va les contaminer d'autres personnes. Et c'est pour ça que ce risque ne doit pas être considéré à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. Vous voyez ? Quand il y a eu les cas de thrombose, on nous a dit, là, on a su parler de collectif. On nous a dit, bon, d'accord, à l'échelle individuelle, on ne peut pas dire que le rapport bénéfice-risque est forcément intéressant parce qu'à aller dire une personne qui est morte de thrombose après la vaccination que ça vaut le coup, enfin, pas elle parce qu'elle est morte, mais sa femme ou son mari ne vont pas trop aimer, évidemment. Mais au niveau collectif, il y a quand même peu de personnes qui ont fait des thromboses par rapport aux personnes qui ont été vaccinées. Donc, ça peut valoir le coup, admettons. Mais alors, si vous êtes capable de parler de collectif quand le collectif vous arrange, pourquoi ne parlez-vous pas du collectif quand ça ne vous arrange plus ? Il faut être cohérent et là, on n'en parle pas. Donc, ça, c'est bien le problème ici de cette recombinaison. Voilà. Alors, et d'autant plus que ça a d'autant plus de chances d'arriver qu'on vaccine massivement. C'est pour ça que vacciner massivement en période de pandémie, qui plus est, avec un vaccin qui n'empêche pas d'être malade, qui n'empêche pas la contamination, qui n'empêche pas la propagation du virus, parce qu'on nous a dit tous vaccinés, tous protégés. Vous l'avez entendu ce slogan ? C'est un mensonge d'État. Tous vaccinés, tous protégés, on est à la huitième vague ? Si on était tous vaccinés, tous protégés, vu le nombre de vaccinés qu'on nous prétend qu'il y a, il n'y aurait pas de huitième vague. Ça serait arrêté depuis longtemps. Non, évidemment, ceux qui n'avaient pas le vaccin n'avaient pas le droit d'aller au restaurant, n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, n'avaient pas le droit de prendre l'avion ou le train. Et les autres, oui, mais les autres pouvaient très bien contaminer le vaccin. Et on l'a appris il n'y a pas longtemps de manière officielle de Mme Small, une personne qui est dans les instances dirigeantes de l'entreprise Pfizer qui a été auditionnée au Parlement européen et qui a reconnu que le vaccin Pfizer n'avait pas été évalué avant la mise sur le marché pour sa capacité à empêcher la transmission. Donc, tous vaccinés, tous protégés est un mensonge d'État. C'est clair. Et alors, pourquoi vacciner massivement en période de pandémie ? Ça, effectivement, c'est ce que j'ai expliqué, ce que l'AFP dit, me fait dire que, enfin, dit que je me suis trompé quand je dis ça, que ce n'est pas vrai. Je dis, il ne faut pas vacciner massivement en période de pandémie, surtout avec un vaccin qui n'empêche pas le virus de circuler. Pourquoi ? Le propre d'un virus, c'est d'échapper au système immunitaire, donc de changer de gueule. Pour changer de gueule, il a deux solutions. Muter, c'est quoi une mutation ? C'est changer des lettres dans le matériel génétique. Vous remplacez un A par un G, un C par un T, etc. Du coup, il change de gueule parce que les protéines codées par les gènes, ce ne sont plus les mêmes acides aminés parce que ce ne sont plus les mêmes lettres dans le gène. Donc, si vous changez le premier langage, la traduction change aussi. ça, c'est les mutations. C'est-à-dire qu'au moment où l'enzyme viral recopie le matériel génétique, de temps en temps, elle fait des erreurs et ça permet au virus de changer de gueule. Le virus de la grippe change de gueule tous les ans. Donc, il change beaucoup de gueule. Deuxième possibilité de changer de gueule pour un virus, la recombinaison dont je viens de parler. Échange de morceaux de matériel génétique. Et donc, le propre d'un virus, c'est ça. C'est de changer de gueule pour échapper au système immunitaire. Si vous avez un vaccin, un vrai vaccin, efficace, qui bloque, qui empêche le virus de se propager, pas de problème à la limite de vacciner tout le monde. Mais lorsque vous avez un vaccin qui n'empêche pas le virus de circuler, si on est en période de pandémie, ça veut dire que le virus circule. Et le vaccin ne l'empêche pas de circuler. Mais par contre, le vaccin lui met des embûches. C'est-à-dire, on fabrique des anticorps pour essayer de bloquer le virus. Le virus, hop, il va esquiver. Comment ? En changeant de gueule. Donc, plus on lui met d'embûches, plus on l'incite à esquiver. Et plus on crée les conditions d'émergence et de sélection de nouveaux variants. Voilà pourquoi, en période de pandémie, alors que le vaccin ne protège pas suffisamment, à la limite, on a ce qu'on a, admettons qu'il y a une urgence, il faut y aller, etc. Mais bon, vous voyez, si les instances gouvernementales nous avaient dit, écoutez, le vaccin qu'on a, ce n'est pas la panacée, mais on n'a que ça. Et donc, les plus fragiles, protégez-vous quand même. Vaccinez-vous. Les autres, on va attendre. Là, ça aurait eu du sens. Puis tout le monde aurait dit, au moins, c'est sérieux, etc. Et le jour où on vous dit, vous pouvez y aller, les gens auraient confiance. Aujourd'hui, le contrat de confiance est perdu. On nous a dit, tous vacciner, tous protéger, il faut tous se vacciner. Alors que, les enfants, les jeunes, la probabilité de faire une forme grave, elle est quasiment nulle. Mais quasiment nulle. Et ces personnes-là, on les vaccine, mais pourquoi ? Justement, puisque le vaccin n'empêche pas la circulation du virus et qu'on peut créer, avec ce vaccin, les conditions d'émergence de nouveaux variants. S'ils sont moins méchants, tant mieux. Mais le jour où on aura un variant plus méchant, il sera trop tard. Et là, ça va décimer. Donc, limitons les dégâts en limitant le nombre de personnes vaccinées. Réservons ça peut-être aux plus fragiles, mais pour les autres, attendons d'avoir mieux que ces pseudo-vaccins qui n'en sont pas. Parce que quand il faut faire une injection tous les trois mois, ça ne s'appelle pas un vaccin. Ça s'appelle un médicament, éventuellement, mais pas un vaccin. Et donc, voilà ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire, limiter au strict minimum. Et pour terminer, je voudrais vous expliquer les mécanismes qui aujourd'hui permettent de comprendre les effets secondaires, certains effets secondaires. Je ne vais pas m'aventurer sur une liste exhaustive des effets secondaires. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas le plus légitime pour en parler. Par contre, en tant que biologiste, je peux vous parler des mécanismes qui permettent de comprendre aujourd'hui certains effets secondaires. Vous avez remarqué que beaucoup d'effets secondaires liés à la vaccination sont des effets circulatoires liés à la circulation. Thrombose, circulation sanguine, thrombose, problème péricardite, problème cardiaque, etc. Le cycle menstruel, peut-être, ça peut s'expliquer autrement par des effets de perturbation hormonale, parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs hormonaux qui sont des perturbateurs immunitaires. donc on peut penser qu'en perturbant l'immunité, on perturbe aussi le système hormonal, mais ça peut aussi peut-être s'expliquer par des problèmes circulatoires. Et donc, ça, aujourd'hui, on sait l'expliquer. Et ça, c'était publié également, on sait parfaitement expliquer ces problèmes-là. Je vous donne ces explications. Vous savez que la cellule qui est infectée par le virus SARS-CoV-2, elle l'est parce qu'elle possède dans sa membrane, dans sa bicouche de graisse, une protéine, un récepteur ici, qu'on appelle le récepteur à CE2. C'est lui qui va fixer le virus. C'est-à-dire que quand le virus arrive et vient entourer la cellule, ce virus va pouvoir venir se fixer sur le récepteur comme une clé dans la serrure. Et là, à ce moment-là, l'enveloppe du virus va fusionner avec la membrane de la cellule et il va pouvoir injecter son matériel génétique à l'intérieur. D'accord ? Le problème, c'est qu'à quoi ça sert le récepteur à CE2 ? Il n'attend pas que le virus arrive. S'il est là, c'est qu'il sert à autre chose, ce récepteur. Et oui, il sert à convertir l'angiotensine 2 en angiotensine qui s'appelle l'angiotensine 1-7. C'est quoi l'angiotensine ? L'angiotensine 2, c'est un vasoconstricteur qui permet de diminuer le diamètre de nos vaisseaux et donc d'augmenter la pression artérielle. Alors que l'angiotensine 1-7, c'est un vasodilatateur qui permet d'élargir le diamètre du vaisseau, faire chuter la pression artérielle et donc diminuer le risque de caillots sanguins. D'accord ? Mais lorsque le récepteur ici permet en fait d'éviter la vasoconstriction en faveur de la vasodilatation pour limiter les risques d'obstruction, de surpression artérielle et d'obstruction des vaisseaux. Sauf que lorsqu'on vaccine, qu'est-ce qu'on fait ? On nous fait produire la protéine Spike en très grande quantité. Qu'est-ce qu'elle va faire cette protéine Spike ? Elle ne va pas rester dans les cellules musculaires. Elle est tellement produite en grosse quantité qu'elle va passer dans le sang, qu'elle va aller ailleurs et elle va aller saturer les récepteurs à CE2. Mais le récepteur à CE2 qu'a fixé la protéine Spike, il ne peut plus convertir l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et à ce moment-là, vous n'avez pas vasodilatation. Vous n'avez que la vasoconstriction. Et ça, c'est démontré aujourd'hui. Publication scientifique de 2021 et 2020. C'est tout récent. Donc, on sait comment ça marche précisément. Évidemment, plus le vaisseau est étroit, plus le risque de caillots est grand. Mais s'ajoute à ça la chose suivante. Quand est-ce qu'on forme des caillots et qu'on a besoin de former des caillots ? C'est quand on se coupe. Quand on a une plaie, il faut cicatriser. Pour cicatriser, il faut qu'il y ait des caillots. Qui c'est qui est responsable de la formation des caillots ? Ce sont des cellules sanguines spécialisées qu'on appelle les plaquettes. Et les plaquettes, quand elles sont activées, qu'elles rentrent en action, elles produisent une protéine qui s'appelle la protéine FP4. FP pour facteur plaquettaire. Le facteur plaquettaire 4. Cette protéine FP4 produite, eh bien, ça va permettre, c'est le signal d'activation des plaquettes sanguines, ça va permettre la formation des caillots sanguins et ça va permettre, pardon, coagulation, oui, enfin, je voulais mettre cicatrisation. Pourquoi j'ai mis coagulation ? Cicatrisation, de la plaie. Coagulation, de fait, mais cicatrisation. OK ? Le problème, c'est qu'est-ce qui vient d'être démontré ? Études scientifiques de 2021. C'est que la protéine Spike a un amour fou, pas seulement pour ACE2, le récepteur qui convertit l'angiotensine 2 en angiotensine 1, la protéine Spike a un amour fou pour la protéine FP4. Elle se fixe dessus. Et quand on produit la protéine Spike en grosse quantité, la protéine Spike est reconnue comme protéine étrangère et il y a des anticorps qui viennent se fixer dessus. Et ces anticorps neutralisent la protéine Spike, mais comme elle est fixée à la protéine FP4, ça neutralise la protéine FP4. Et alors, la plaquette sanguine, comme ce qu'elle a produit et neutralisée, elle a l'impression qu'elle ne l'a pas produit. Et donc, elle se met à en produire encore plus. Et on suractive les plaquettes. Et en suractivant les plaquettes, on forme un caillou. Et ce système est encore amplifié par le fait que beaucoup de gens qui sont vaccinés produisent des anticorps auto-immuns qui vont s'attaquer à la protéine FP4. La protéine FP4, elle leur appartient, ce n'est pas un corps étranger. Donc, les anticorps dirigés contre FP4, c'est des anticorps auto-immuns. Eh bien, la protéine FP4, neutralisée par l'anticorps rouge et complexée à la protéine Spike qui elle-même est neutralisée par l'anticorps bleu, la plaquette, la plaquette sanguine, l'information qu'elle reçoit, c'est que ce qu'elle a produit n'a servi à rien. Et donc, que font les plaquettes ? Elles surproduisent du FP4, elles s'activent, elles s'activent, et en s'activant, elles vont provoquer au final la formation d'un caillot, sauf qu'il n'y a pas de plaie. Et donc, il n'y a pas besoin. Et donc, le caillot va provoquer la thrombose. Voilà. Ça, aujourd'hui, on s'est expliqué. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que vous allez me dire, oui, mais ça, on ne le savait pas avant. Oui, mais justement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a dit aux gens, vaccinez-vous, vaccinez-vous, c'est super, on maîtrise tout, alors qu'on ne maîtrisait rien. Parce que ça, ça aurait dû être testé avant. 2021. Le vaccin est sorti quand ? Début 2021. Cette étude a été publiée en 2021. Ça veut dire que si on avait attendu quelques mois, ne serait-ce que quelques mois, on aurait dit, oh là là, on va peut-être jouer avec le feu. Eh bien non. On a dit, allez-y. Même des personnes qui ont des problèmes vasculaires, qui ont fait des AVC et tout, c'est pas, il y a une contre-indication. Allez-y, faites-vous vacciner. C'est une énorme connerie. Alors que si on avait fait ça avant, si on avait attendu un peu plus longtemps, si on avait pris le temps de faire des analyses, on fait produire une protéine comme ça dans notre corps sans savoir ce que fait cette protéine. C'est pas sérieux. Prenons le temps et disons, bon voilà, le vaccin, on va le réserver vraiment à telle personne qui n'a pas de problème circulatoire, qui a ceci, qui a cela. Mais voilà, aujourd'hui ça, c'est démontré, on le sait. Et puis, ce sera le mot de la fin. Vraiment, parce que je vais m'arrêter quand même. Mais tout ce qu'on fait là, on nous dit, on a affaire à un virus qui tue. Non, ce n'est pas vrai. Le virus ne tue pas. Bien sûr, je ne suis pas en train de faire un affront aux personnes qui sont morts du Covid. vides. Évidemment, il y a eu des morts. Et un mort est toujours un mort de trop. Sauf que ces personnes ne sont pas mortes du virus. Pour la plupart d'entre elles, parce qu'il y a eu des cas de gens bien portants qui ont été sévèrement atteints par le virus. Je pense que d'ailleurs, j'en fais partie. Puisque j'ai fait une forme sévère, alors que rien le prédisposait. A priori. Je n'avais pas de comorbidité, comme on dit. Mais la plupart des gens qui ont fait des formes graves et qui en sont décédés, sont des personnes qui étaient obèses, qui avaient des problèmes, d'autres problèmes de santé. Donc, des comorbidités. Et on nous a dit, ben oui, les personnes qui ont des comorbidités, c'est des personnes fragiles. Sans se poser la question de pourquoi les gens ont des comorbidités. L'obésité, par exemple. L'obésité, elle explose partout. Mais tout ça, et je vais faire le lien avec la dernière conférence que j'ai faite ici, les perturbateurs endocriniens. On sait que tous ces problèmes d'explosion de cancer, de la vessie, de la prostate, du sein, du côlon, tout ça, ça ne peut pas s'expliquer par la génétique, ça ne peut pas s'expliquer par une infection. On sait qu'à l'origine, ce sont des pollutions environnementales, notamment les perturbateurs endocriniens. L'obésité, on sait que la cause principale, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc, si on a des comorbidités, on sait d'où ça vient. Et donc, ces personnes qui sont victimes du Covid, c'est parce qu'elles sont victimes d'une autre pandémie silencieuse, qui est les maladies chroniques, qui sont des maladies environnementales. L'OMS avait alerté dès 2008 sur ces maladies chroniques. C'était 63% des décès dans le monde en 2008, ça représentait 36 millions de morts en 2008, dont 29% avaient moins de 60 ans. dès 2008, et ça ne s'est pas arrangé depuis. Et donc, moi, j'ai eu la naïveté de croire que la pandémie Covid allait être un mal pour un bien, parce qu'on allait enfin comprendre que le problème, c'est d'avoir des gens en bonne santé. Parce que si on est en bonne santé, on est mieux armé pour faire face à une bactérie ou un virus. Et des bactéries, des virus, on en aura d'autres. Des pandémies, il y en aura d'autres, parce qu'on n'a rien changé dans notre manière de faire. On concentre les humains, on continue à les concentrer dans les métropoles, etc. Les animaux d'élevage intensif, on continue. Et ça, c'est source de pandémie. Si vous n'avez pas lu le livre de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, vous y découvrirez justement la manière dont se fabriquent les pandémies avec ces pratiques d'élevage intensif, etc. Et on n'a rien changé dans notre manière de faire. On n'en a tiré aucune leçon. Donc, on va continuer à avoir des pandémies. On va continuer à avoir des pandémies. Et on ne va rien faire de mieux, puisque si on ne prend pas le problème à bras-le-corps de la santé des populations, que ce soit le Covid ou un autre virus, on aura des morts et des morts. Et tout ça n'aura servi à rien. Donc, s'intéresser au Covid sans prendre en compte le problème de la santé environnementale dans sa globalité, c'est pisser dans un violon ou c'est balayer du sable en pleine tempête. Ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, continuons à pisser dans un violon ou alors essayons de discuter pour tirer profit de cette pandémie pour que nos erreurs ne se reproduisent pas. Je vous remercie. Applaudissements Merci Docteur Vélo. Maintenant, nous en venons aux questions-réponses. Nos bénévoles vont passer auprès de vous, vous déposer, vous donner des feuillets pour y inscrire vos questions et nous les releverons pendant la pause. Oui, on peut les relever ici, oui. Et je voudrais aussi, en attendant, vous parler des deux laboratoires que vous verrez devant la salle. Il y a d'abord Labo Life qui est un labo belge de micro-immunothérapie impliqué dans la rééducation du système immunitaire et ce, dans diverses domaines tels que la cancérologie, les viroses, l'allergie, l'inflammation, les maladies auto-immunes. Il y a également Nutergia qui est un laboratoire de micronutrition. Il conçoit produits et conditions des produits dont les formules sont en rapport avec un concept singulier mis au point par Claude Lagarde. Ce concept, c'est la nutrition cellulaire active, la NCA et ce principe clé est donc de restaurer le fonctionnement optimal des cellules carencées ou intoxiquées. dont vous pourrez aller les interroger. Nous pouvons aussi, en attendant, avoir vos questions, appeler la docteure Laurence Kayser qui vous parlera de ses pathologies suspectes. Oui, nous allons faire une pause d'un quart d'heure pour relever vos questions. Ça marche ? Oui, vous m'entendez ? Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Kayser. j'ai été diplômée en médecine, chirurgie, accouchement en 1997. À cette occasion, j'ai prêté un serment dont je me souviens aujourd'hui. Et ensuite, j'ai été diplômée en médecin spécialiste en gynécologie obstétrique en 2002. Donc, ça fait juste 20 ans que j'exerce ma profession. Je partage avec le professeur Vélo le plaisir d'être avec vous ce soir, bien sûr. Je remercie d'ailleurs l'association au sein des femmes et Nelly Chapelle et je vous remercie tous d'être ici. Merci à Kéros également. Je partage aussi avec le docteur Vélo le grand privilège d'être qualifié de médecins anti-vax complotistes et j'ai même entendu dire que je devais être d'extrême droite parce que j'avais ces opinions-là. Donc, la prudence et le questionnement aujourd'hui sont rangés dans la catégorie ne pas écouter. Aujourd'hui, vous avez des médecins ultra spécialisés. Je vais parler pour ma branche puisque c'est celle que je connais le mieux. Vous avez donc des spécialistes en scénologie, vous avez des spécialistes en fertilité, vous avez des spécialistes en endométriose, en mélopause, en cancérologie et chacun va faire de son mieux dans sa partie et vous allez donc avoir un médecin qui est capable de vous enlever avec brio un petit morceau de colle sans se demander si vous souhaitez faire un bébé et d'autres médecins qui vont vous donner plein de traitements pour faire une fécondation in vitro en oubliant que peut-être il serait bon de vérifier que vous n'avez pas un facteur de risque de cancer du sein et j'ai des cas malheureux dans ma patientèle évidemment pour tout ça. Mais moi, je fais encore partie de cette génération qui a appris que la personne humaine était un tout et que il est bien utile de s'en souvenir pour pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic. donc moi je ne suis ni une chercheuse ni une grande scientifique je n'ai rien publié mais je suis un médecin de terrain je suis proche de mes patientes je les écoute je les regarde et je les connais et comme ça fait 20 ans j'ai même quelques générations maintenant à partir du moment où les personnes ont commencé à recevoir ces injections j'ai constaté des choses qui changeaient aucune pathologie n'est apparue c'est pas quelque chose de nouveau par contre c'est la fréquence des pathologies que je connaissais qui a explosé et c'est aussi l'aspect de certains problèmes je m'explique les cancers du sein plus fréquents chez des femmes plus jeunes plus agressifs répondant mal au traitement ça n'est pas habituel des fibromes qui grossissent à une telle vitesse qu'ils deviennent partiellement liquides parce qu'ils sont mal vascularisés ils se nécrosent au milieu ça donne des images que moi je voyais dans les bouquins qui parlaient de patientes africaines de pays en voie de développement dans les années 50-60 les débuts de l'échographie on voyait des images comme ça un peu bizarre maintenant je vois ça en 2022 sur mes patientes j'ai des endométrioses qui apparaissent chez des femmes qui avaient rien il y a 4-5 mois c'est pas normal j'ai des femmes ménopausées qui ressaignent et j'ai même une consoeur qui était capable de dire que c'est parce que les ovaires ça retravaille c'est fréquent ça retravaille à 60 ans passé bien sûr que non oui donc il est évident que si vous aviez les ovaires qui retravaillent à 60 ans passé nous aurions des femmes mères à 60 ans passé à part quelques exceptions qui ont été bien trafiquées par la médecine ça n'existe pas et tout le monde le sait ça donc des pathologies des gros polypes chez des femmes ménopausées indiquent qu'elles ont été exposées à quelque chose qui est une hormone ou qui fonctionne comme une hormone oestrogénique il y a donc dans ces injections parce que je le répète c'est vraiment la concordance des temps c'est arrivé à partir du moment où les gens ont commencé à entrer dans un protocole injection anti-Covid là j'ai vu apparaître ces pathologies qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus explosives donc il y a dans ces injections quelque chose qui fait qu'il y a des perturbateurs endocriniens et qu'est-ce que ça donne sur les jeunes filles ça donne des troubles du cycle ça donne c'est quoi un trouble du cycle ça peut être disparition complète des règles alors on peut dire ce pas très grave tant mieux pour elle maintenant quand j'ai une jeune fille de 17 ans qui n'a pas ces règles depuis 11 mois je ne peux pas lui garantir qu'à 25 ans elle sera maman j'en sais rien j'espère mais je ne sais pas et un trouble du cycle ça peut être aussi quelqu'un qui était tout à fait habitué à avoir des règles régulières et qui se met à avoir des saignements intempestifs une semaine sur deux ou tous les trois jours je vois ça sous pilule et hors pilule donc des femmes qui prennent une contraception depuis 10 ans elle leur va bien tout à coup elle saigne 3 fois par mois et bien ça c'est qu'il s'est passé quelque chose alors on a en médecine ce qu'on appelle le diagnostic différentiel le diagnostic différentiel c'est prendre tout ce qui pourrait causer le problème qu'on a sous le nez et la partie médicaments est indispensable à investiguer donc on doit toujours demander madame avez-vous commencé ou arrêté un traitement récemment depuis l'événement que s'est-il passé dans votre vie pour que vous ayez ce problème ça c'est essentiel un médecin qui refuse de faire ça et qui ne vous demande pas mais avez-vous pris un traitement avez-vous reçu une injection qui pourrait marquer le début de votre problème un médecin qui ne fait pas ça c'est un médecin qui ne fait pas son travail donc ça c'est vraiment un problème parce qu'on est exposé maintenant à une foule de médecins surtout hospitaliers qui écartent systématiquement l'hypothèse que l'injection pourrait être délétère puisque c'est on m'a dit il faut bien faire confiance encore faut-il savoir à qui on fait confiance et vous pouvez peut-être faire confiance à vos médecins et aux scientifiques de plateau mais nous médecins on doit faire confiance à quoi ? on doit faire confiance déjà à notre bon sens on apprend molécule par molécule toute la pharmacopée pendant nos études on sait exactement à quoi sert une molécule où elle va combien de temps elle reste dans le corps par quel organe elle est éliminée quelles sont les interactions qu'elles peuvent avoir avec d'autres molécules et quels sont les effets secondaires qu'elles peuvent avoir il n'est pas normal qu'ici un médecin soit capable de vous dire aujourd'hui moi je fais confiance je ne sais pas ce qu'il y a dedans je ne sais pas ce qu'il y a dedans cette injection je n'ai pas la composition je n'ai pas la notice mais ça n'a sûrement pas d'effet secondaire c'est pas normal après si on a obtenu toutes ces informations là on peut commencer à discuter et je reviens effectivement à l'exposé du docteur Vélo on peut discuter de l'intérêt individuel de chaque personne à recevoir ou non un traitement aujourd'hui nous avons des centaines de milliers de femmes de par le monde qui ont des problèmes gynécologiques 70% des effets indésirables attribués aux injections anti-Covid concernent des femmes ça va des saignements comme je vous l'ai dit disparus ou intempestifs à des hystérectomies en passant par des cancers des fibromes des endométrioses très douloureuses avec des gens qui ne savent plus aller travailler donc ces femmes on ne peut pas on ne peut pas leur fermer la porte on ne peut pas se boucher les oreilles devant tous ces cris alors ici le collectif Où est mon cycle qui a été créé par une jeune française Mélodie Ferron donc ce collectif regroupe à peu près 18 000 personnes maintenant c'est quand même très conséquent et ce collectif a décidé de proposer un outil d'information sous forme de livre c'est un outil un livre qui reprend les témoignages et dedans j'ai expliqué un petit peu comment nous fonctionnons au niveau de notre physiologie et maître Diane Prota a mis un petit mot sur le côté légal l'aspect légal de la souveraineté du corps puisqu'on ne peut pas normalement nous injecter des produits nous administrer des traitements sans notre accord donc ce livre est présenté sous forme d'un outil à apporter éventuellement en discussion auprès des enseignants auprès des pharmaciens auprès des médecins parce que il y a vraiment ici une prise de conscience qui doit se faire absolument et c'est en vente en sortant voilà donc je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup vous avez maintenant un quart d'heure de pause et ensuite on répondra dix minutes on me dit dix minutes on répondra ensuite à vos questions 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 merci 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 je bouge j'ai je bouge oui oui c'est des questions très spécifiques est-ce que ça passe dans l'octe parce que est-ce que ah oui oui ça c'est également une question c'est Le BF4 neutralisé par Spike. Il n'y a pas de problème vasculaire. Pourquoi alors il n'y a pas plus de problème vasculaire ? Ça, tout ce petit paquet-ci, que je me suis permis d'accrocher, c'est pourquoi est-ce qu'on vaccine les plus fragiles ? Il y a quelque chose là qui n'est pas logique. Pourquoi les vaccins ont déconneur pas utilisé, c'est illogique. Sous ce petit paquet-là, c'est pourquoi est-ce qu'on vaccine les plus fragiles ? C'est illogique. Je continue. Ce petit paquet-ci. Ce petit paquet-ci. On est vraiment dans des choses, pas stricte, mais sur le marché d'autorisation européenne. Est-ce qu'il y a eu cette précipitation ? Là, on n'est plus sur quelque chose de politique. C'est vraiment la même chose. Les instances européennes, les décis. D'accord. Si vous voulez, j'étais un individu. Un individu, j'étais un individu. Je me rends compte. L'intervention de la nature. Quelle est la différence ? La différence entre l'intervention de la nature. Ah oui ! Il me plaît relanger. Oui, d'accord. Et alors, la dernière, moi, j'ai trouvé ça très mignon. Pour conclure, pourquoi ne pas travailler dans l'immunité à tuer ? Et tout ça, c'est des choses qui ont déjà été abordées dans les questions. D'accord. Donc ça, on oublie alors, ça ? C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était l'origine du Covid. C'est quelque chose qui a revenu plusieurs fois. Des petites questions spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on va être plus fragiles et ça, c'est une question plus politique ? D'accord. Ok. Alors, je vais... Oui, oui. Je ne sais pas comment vous... Oui, mais je vais commencer par celle-là. Oui, bien sûr. Et vous avez 30 minutes. D'accord. Vous ne pouvez pas toutes les faire. Non. Oui, je vais voir. Je vais essayer. Je vais faire les premières là, puis je vais prendre... Oui. Donc, origine, mais je ne sais pas si c'est à mon sens. Origine du Covid, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça vous intéresse de parler de ça ? Oui, on peut en parler. Oui, oui. Oui, oui. On peut en parler. Oui, oui. Une question un peu plus politique. Oui, oui. On peut traîner aussi, voir ce qu'on peut sembler plus pertinente. Et alors, il y avait... Pourquoi la vaccination s'est apprisse par agir ? Ça, c'était aussi un peu plus... Je vais essayer de regarder ça. Oui. Pourquoi la vaccination s'est apprisse par agir ? Oui, oui. Et ça, c'est des questions plus politiques sur la phase de vaccination. Oui. Je pense que je vais faire une petite synthèse. Et alors, je me disais que ça, c'était bien. Je voulais ce qu'on peut. Oui. D'accord. OK. Ça marche. Oui. Bien. Vous m'entendez à nouveau ? C'est bon ? Là ? Oui. OK. Très bien. Bon. Alors, désolé. J'ai été un peu long. Donc, forcément, pour les questions, du coup, il nous reste moins de temps. Mais je vais quand même essayer. Alors, je ne vous promets pas de répondre à toutes, parce que ça va être compliqué. Surtout qu'elles ont été regroupées par thème. Et il y en a un certain nombre qui sont redondantes. D'abord, je voulais juste préciser une chose. C'est qu'on m'a fait remarquer que j'avais cité trois fois mon collègue Jean-Paul Bourdino, sans préciser qui c'était. C'est un professeur d'université, un biologiste, voilà, qui connaît bien le sujet, tous les aspects scientifiques autour de la vaccination de manière générale. Voilà. Donc, j'ai oublié de le préciser. Je m'en excuse. Ça va tellement de soi pour moi. Mais voilà. Évidemment, on ne le connaît pas forcément. Alors, première question. Question sur le problème de FP4 neutralisé par Spike. Alors, la question, on me dit, voilà, le facteur plaquetaire qui est sécrété par les plaquettes, et donc, lorsqu'il y a activation des plaquettes, pourquoi alors il n'y a pas plus de problèmes vasculaires ? Alors, effectivement, ce n'est pas systématique, les problèmes vasculaires. Pourquoi ? Parce que d'abord, tout le monde ne fait pas d'anticorps auto-immens contre la protéine FP4 parmi les gens vaccinés. Ça fait partie de... Ce n'est pas systématique. Ça fait partie des... C'est comme les thromboses. Heureusement, les thromboses, ça n'a pas concerné tous les vaccinés. Ça n'a concerné que certains. Donc, effectivement, il y a, parmi les gens qui ont des vaccinations et qui produisent la protéine Spike, la protéine Spike est capable d'interagir avec le facteur FP4, mais il faut que FP4 et la protéine Spike se rencontrent. Or, la biodistribution de la protéine Spike produite dans les cellules musculaires n'est pas la même en fonction des individus. Donc, chez tous les individus vaccinés, il n'y a pas rencontre systématique de la protéine FP4 et de la protéine Spike. Et tout le monde ne fait pas des anticorps auto-immens. Mais chez les personnes qui ont ces problèmes-là, et notamment les problèmes de thrombose, eh bien, c'est ça qui explique les problèmes de thrombose, du fait qu'il a pu être mis en évidence que FP4 est capable d'interagir avec Spike et que certains nombres de personnes développent des anticorps auto-immens suite à la vaccination contre la protéine FP4. Donc, effectivement, c'est comme tous les effets secondaires. Ils ne sont pas systématiques, mais ça concerne un certain nombre d'individus. Et ce n'est pas parce que ça ne concerne pas beaucoup d'individus que ça ne doit pas être pris en compte. D'autant plus que si une personne a des problèmes vasculaires, des problèmes d'hypertension, etc., il faut prendre ça en considération parce qu'elle est peut-être plus exposée que les autres pour développer ce genre d'effets secondaires. Voilà. Alors, ensuite, j'ai une question sur l'ARN. Est-ce que l'ARN est détruit, une fois traduit en protéines, combien de temps vit-elle ou vit-il l'ARN, j'imagine ? Alors, oui, effectivement, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. L'ARN va être détruit, effectivement. Mais en fait, il va persister un certain temps dans les cellules. Pourquoi ? Les ARN messagers à nous, les nôtres, ils ont une durée de vie entre une demi-heure et 24 heures. Mais certains ont une demi-vie courte, d'autres ont une demi-vie plus longue qui va jusqu'à 24 heures. Plus un ARN est traduit en protéines, plus il a une vie longue. Pourquoi ? Parce que le système de traduction le protège. Et donc, ça le protège des attaques, ça le protège de la dégradation. Or, un ARN viral a vocation à être beaucoup traduit. Parce que quand un virus nous infecte, ce n'est pas pour sucer du glaçon, c'est pour se reproduire. Donc, quand il injecte son matériel génétique, c'est pour que ce matériel génétique soit beaucoup traduit. Et donc, ce qui fait qu'un ARN viral, on est plutôt sur 24 heures que sur une demi-heure. Mais l'ARN vaccinal qui est injecté, il a été en plus modifié pour le rendre encore plus stable et pour optimiser sa faculté à être traduit en protéines. Donc, l'ARN viral, ça va plutôt être 48, 72, 96 heures. Et éventuellement, il peut se biodistribuer dans d'autres cellules que là où on l'a injecté. Voilà. Donc ça, c'est pour la durée de vie de l'ARN. Mais effectivement, un ARN, une fois qu'il a été traduit en protéines, après, il est dégradé. Donc, il ne va pas rester qu'un jour ou trois semaines, mais il va rester plusieurs jours. Parce qu'on a augmenté sa stabilité. Alors, sur le passage de la protéine Spike dans le lait maternel, etc. Alors ça, ou dans le sperme, je n'ai pas de données scientifiques précises là-dessus. Maintenant, on ne peut rien exclure dans la mesure où il y a une biodistribution de la protéine qui va être produite en très grande quantité et qui va se retrouver dans d'autres tissus que là où elle a été produite. Maintenant, est-ce qu'on peut la retrouver dans le sperme ou dans le lait maternel ? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas affirmer ce genre de choses parce que je n'ai pas d'éléments scientifiques tangibles pour le dire. Il y a une étude, il y a une étude qui confirme qu'il y a de Spike dans le lait maternel. Il y a une étude ? Ah, ben alors, mais bon, voilà. Il y a une étude qui confirme qu'il y a de Spike dans le lait maternel. D'accord. Il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle il n'y ait pas d'ailleurs une biodistribution. la protéine peut aller partout. Mais voilà, j'ignorais cette étude. Bon, j'ignorais que je ne fais pas forcément une bibliographie exhaustive de tout. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais vous me la prenez, c'est très bien. Donc, vous avez effectivement, s'il y a des personnes qui veulent compléter mes réponses ou les compléter ou apporter une réponse que je n'ai pas, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, je suis désolée. Non, non, allez-y. Parce que je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé des femmes enceintes, mais il faut quand même savoir que la spi, on l'a retrouvée chez un certain nombre de nouveaux-nés. Donc, il y a un passage contre la santé, encore une fois, pas chez tout le monde. On l'a retrouvée dans le poids, les intestins et le cerveau de certains bébés. D'accord. Ça, ce n'est pas surprenant parce qu'il est clair que quand elle est produite en grosse quantité, elle peut être très bien transportée par le flux sanguin et donc passer par le cordon ombilical chez le bébé. Alors, existe-t-il un mécanisme de transcription inverse de l'ARN vaccinal en ADN ? Alors, oui, ça a été montré, mais sur des cellules en culture, il y a eu deux études qui l'ont montré. On nous disait que ce n'était pas possible. Moi, je disais, j'ai toujours dit, un ARN ne peut pas s'intégrer dans l'ADN, mais l'ARN vaccinal, s'il est pour qu'il s'intègre dans l'ADN, il faut qu'il soit converti en ADN. Donc, puisque l'ARN ne peut pas s'intégrer en tant que tel dans l'ADN. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une transcription inverse de l'ARN. Alors, il se trouve que le virus SARS-CoV-2 n'a pas de transcriptase inverse, ce n'est pas un rétrovirus. Mais, nous avons dans notre génome des vestiges de rétrovirus, qu'on appelle des rétrotransposons, qui sont très nombreux. La plupart sont inactifs, sont totalement mutés et incapables de régénérer une transcriptase inverse, fonctionnelle, etc. Il y en a quelques-uns qui peuvent le faire. Il y en a un qui s'appelle notamment Line 1. Et il a été montré que le rétrotransposon Line 1, qui est présent dans notre ADN, nous les humains, est capable de fabriquer une transcriptase inverse active. Et il a été montré sur des cellules hépatiques en culture que l'ARN vaccinal pouvait être rétrotranscrit en ADN par ce vestige de rétrotransposon que nous avons dans notre ADN, qui a permis de fabriquer une transcriptase inverse. Et l'ADN résultant de la reverse transcription de l'ARN vaccinal a été retrouvé intégré dans l'ADN chromosomique hépatique, des cellules hépatiques en culture. Donc, ça, c'est donc théoriquement possible. Ça a été démontré. Enfin, c'est plus que théoriquement. C'est théoriquement possible, mais ça a été démontré. Maintenant, à quelle fréquence ça peut se produire chez les individus vaccinés, etc., c'est une autre affaire. Mais c'est possible. Or, on nous a toujours dit que ce n'était pas possible. Moi, quand les étudiants me demandent, monsieur, est-ce que c'est possible ? Moi, je ne leur dis jamais que ce n'est pas possible. J'ai toujours cette prudence-là. Parce que moi, quand j'étais étudiant, il y a des choses qui n'étaient pas possibles. Et puis, quelques années plus tard, quand je suis devenu chercheur, c'était possible. Alors, voilà. C'est comme quand on ne sait pas à quoi ça sert. On dit que ça ne sert à rien. Non, il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, prudence. Et là, c'est de toute façon possible. Dans quelles circonstances, quels sont les risques ? Alors, dans quelles circonstances, je viens de l'expliquer. Les risques, si effectivement, il y a une rétro-transcription en ADN et que l'ADN s'intègre, là où il va aller s'intégrer, il peut très bien, en fonction de l'endroit où il va s'intégrer, ça peut très bien entraîner des dysfonctionnements. Imaginez qu'il aille s'intégrer en plein milieu d'un gène. Ça peut faire dysfonctionner ce gène. Voilà. Donc, vous savez, dans la thérapie génique, c'est quelque chose qu'on a vu classiquement. Dans la thérapie génique, on apporte de la... Alors là, ce n'est pas de l'ARN, c'est de l'ADN. Donc, et là, on veut qu'il s'intègre, parce qu'on veut qu'il reste stable chez l'enfant qu'on essaie de soigner. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas l'endroit où il va s'intégrer. Et dans un certain nombre d'enfants qu'on a voulu traiter pour des problèmes immunitaires, ils avaient une déficience immunitaire à cause d'un gène défaillant. Et comme les précurseurs des cellules immunitaires des globules blancs, c'est la moelle osseuse, on a traité la moelle osseuse de ces enfants. Le problème, c'est que, c'est-à-dire qu'on a fait de la thérapie génique sur des cellules de moelle osseuse qu'on réimplante chez l'enfant. Le problème, c'est que le gène réparateur peut aller s'intégrer à des endroits qu'on ne maîtrise pas. Et dans un certain nombre d'enfants, il est allé s'intégrer dans ce qu'on appelle des oncogènes, des gènes de cancer. C'est-à-dire des gènes que, quand on les laisse tranquille, tout va bien. Quand ils se réveillent, ça fait un cancer. Et donc, il y a des enfants qui ont développé des leucémies, parce que le gène réparateur qu'on leur avait injecté est allé s'intégrer dans un gène où il ne fallait pas. Mais là encore, en termes de fréquence, après, par rapport à la vaccination, il faut regarder le risque que ça se produise. C'est une question de rapport bénéfice-risque. Mais le fait que ça puisse exister est une chose. Le fait que ça suffise pour remettre en cause la pertinence du vaccin ou pas, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment déjà l'accepter, accepter que ça peut exister, et ensuite, à partir de là, regarder les probabilités avec lesquelles ça peut se produire et voir si du coup ça remet en cause la pertinence ou pas. Donc, il est apparemment reconnu que la protéine Spike peut passer dans le... Ah ben, ça, j'ai répondu. Ok. Oui, alors, on me dit, monsieur Vélo, après toute votre démonstration, pensez-vous judicieux qu'à l'heure qu'il est, il faille encore utiliser le terme vaccin. Non, je pense que ce ne sont pas des vaccins, ce qu'on nous propose. Ce ne sont pas des vaccins. Un vaccin, ça protège. Là, ça ne protège pas. Donc, c'est un traitement. Peut-être que ça peut limiter certaines formes graves. Peut-être que c'est possible. Mais, en tout cas, on ne peut pas appeler ça un vaccin. Je suis entièrement d'accord. Quelle serait l'origine le plus probable du virus Covid-19 ? Il y a deux hypothèses aujourd'hui qui circulent. Il y a toujours l'origine animale, sauf qu'avec la chauve-souris. Sauf que pour passer de la chauve-souris à l'homme, il fallait un intermédiaire. On a accusé le pangolin qui, en fait, a été blanchi. Donc, maintenant, il faut trouver un autre coupable. Il y a la deuxième grande hypothèse, c'est que ce soit une fuite de laboratoire. Parce que des virus, on en manipule dans les laboratoires pour faire des virus désarmés, pour faire des transporteurs de vaccins, pour faire des transporteurs d'immunothérapie, pour faire des transporteurs d'ADN pour la thérapie génique. Donc, ça fait partie des outils. Et puis, on utilise aussi des virus comme vecteurs dans la recherche fondamentale. Donc, ça fait partie des outils qui sont couramment développés dans les laboratoires. Alors, quand les laboratoires qui fabriquent des virus, enfin, qui fabriquent, qui modifient des virus, c'est minimum des laboratoires de niveau de confinement 3. Il y a 4 niveaux de confinement. 1, 2, 3, 4. 1, c'est le niveau le plus cool, si je puis dire. Et 4, c'est le niveau le plus strict. Bon, 4, c'est, par exemple, le niveau de confinement du laboratoire de Wuhan. D'où est venu, enfin, on ne sait pas si c'est venu du laboratoire, mais la coïncidence est quand même importante, c'est que c'est parti de là-bas. Et donc, une hypothèse, c'est que le virus soit, ce soit un accident, qu'il soit sorti du laboratoire. Normalement, dans un laboratoire P4, ça ne devrait pas sortir, si on travaille correctement. Donc, ça veut dire qu'il y a une défaillance humaine. Et donc, c'est pour ça que l'enquête diligentée par l'OMS, pour savoir quelle était l'origine de la pandémie, était extrêmement importante. Mais cette enquête n'a absolument rien donné. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il y a eu une fuite de laboratoire. Et si c'est le cas, c'est quand même important de le savoir, parce qu'il ne faut pas que ça reproduise. Et donc, s'il y a eu une défaillance humaine, il faut que ces personnes soient sanctionnées comme il se doit. Mais aujourd'hui, on ne le sait toujours pas. Alors, il y a des éléments scientifiques en faveur de la thèse de l'origine de laboratoire, et des éléments vraiment précis et concrets. Donc, voilà. Mais on n'a toujours pas tranché officiellement sur cette origine de la pandémie. Vous ne le teniez pas en cause comme quoi ça pourrait être volontaire ? Ça, c'est trop complotiste. Alors, si je dis ça, c'est sûr. Ça, c'est trop complotiste. Non, disons que je ne vois pas ce qu'auraient à gagner des personnes à le faire volontairement dans la mesure où... Mais ça peut gagner de l'impression de... Oui, mais dans la mesure où on ne maîtrise pas qui peuvent être les cibles, quoi. Et donc, c'est l'arroseur arrosé. Donc, non, enfin, moi, j'aurais plutôt... Moi, j'ai toujours tendance à commencer par les hypothèses les plus probables. Donc, l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit un accident, une défaillance humaine qui n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que ça puisse se produire. Si c'est un laboratoire P4, c'est un laboratoire P4. On a du mal à y rentrer dans un laboratoire P4. Donc, on ne devrait pas pouvoir en faire sortir quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais il y a eu défaillance humaine. Alors, après, voilà, je vais... Dans les hypothèses, m'arrêter là. Oui ? D'accord. 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 Mais ils sont trop bavards. Et... D'accord. La volonté, c'est que la salle doit être rendue à 23 heures. Non, non, mais je le savais. En plus, et encore, vous avez dit de 23 heures, on m'avait dit 10 heures et demie. Donc, alors... Après, il y a beaucoup de questions qui sont redondantes. Alors, je vais prendre... Je vais prendre, par exemple, ici. Pourquoi conseiller ces vaccins aux personnes qui ont des comorbidités correspondant aux effets secondaires possibles ? Alors, quand on dit les personnes fragiles, c'est, par exemple, c'est des personnes... Alors, évidemment, ça impliquerait de définir sérieusement la fragilité. Parce que si la personne est fragile parce qu'elle fait des AVC, je crois qu'il ne faut surtout pas lui donner, quoi. Parce qu'avec les risques de vasoconstriction et de thrombose, évidemment, ça paraît complètement déconseillé. Par contre, si la personne est fragile parce qu'elle a une fragilité pulmonaire importante, évidemment, si elle chope le Covid, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. J'y suis passé, alors que j'ai aucun problème pulmonaire. D'ailleurs, j'ai tout récupéré. Le pneumologue n'y croyait pas. Il m'a dit, c'est vraiment que vous êtes de bonne constitution. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui aurait déjà les poumons fragiles, évidemment, là, on peut dire, oui, cette personne, il faut peut-être mieux éviter vraiment qu'elle chope le Covid, ou en tout cas, qu'elle fasse une forme grave. Donc, si ça peut limiter la forme grave, pourquoi pas, même si c'est une protection ponctuelle dans le temps. Mais au moins, voilà. Mais je suis d'accord avec ça. Bien sûr, ça dépend. Il ne s'agit pas de dire, vous êtes fragiles, on y va. Non, ça dépend de la nature de la fragilité. Et ça, malheureusement, ce n'est pas pris en compte. On dit toutes les personnes de plus de 65 ans et tout, mais il y a des personnes de plus de 65 ans qui sont plus en forme que d'autres de 40. Donc, bon, voilà. Je ne dis pas ça parce que je m'en rapproche. Donc, voilà. 40. Oui ? Justement, quand vous dites les personnes fragiles, on dit maintenant quand on parle de la fragilité, peut-être encore seulement les personnes très âgées, mais pourquoi ça ? Parce que, comme vous dites, ce n'est pas la fragilité. Non, non, tout à fait. Pourquoi alors continuer à dire, et même dans vos propos, vous le dites, pourquoi est-ce qu'encore dire que même, uniquement peut-être cette tranche-là ? Mais on va la protéger de quoi ? Ah oui, oui, non, je suis d'accord. C'est pour ça que je... Pourtant, c'est personne. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de nature de fragilité. Mais même si quelqu'un est fragile, il n'y en a pas besoin. Ah, d'accord. Mais c'est ça que je comprends. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est que vous dites quand même... Oui, mais je crois que... Non, mais... Bon, ce que vous dites, c'est que, effectivement... C'est quoi une personne... Oui. Est-ce que vous dites peut-être pas une question d'âge ? Certainement pas une question d'âge. Donc, pas d'antécédents médicaux, parce que... Mais il y a des gens jeunes qui ont des fragilités pulmonaires importantes, et là, on peut considérer peut-être que s'ils chopent le Covid, ça va être fatal. Et donc, essayer, même si ce n'est pas parfait ce qu'on a, mais de les protéger un minimum. On pourrait l'entendre, mais dire toutes les personnes de plus de 70 ans, il faut y passer parce que c'est forcément des personnes fragiles, ça, c'est ridicule. Est-ce que vous oseriez dire qu'il ne faut pas les personnes ? Si c'est dangereux, c'est encore dangereux, il faut les lager. Oui, oui, peut-être. Oui, oui. Mais, voilà, bon... Dernière question. Dernière question. Alors, ça, c'est la même chose. Alors, une question sur la... La question peut-être... Alors, allez, j'en prends deux, mais une sur l'aspect politique et puis l'autre, la dernière, pour terminer, ici. Sur les histoires... Oui, il y a plusieurs questions de dire, mais pourquoi, pourquoi avoir fait tout ça ? Pourquoi vouloir absolument vendre du vaccin ? Pourquoi... Bon, il est clair que... Alors, ça, si on dit ça, ça y est, on est le complotiste de service aussi. Mais c'est clair qu'il y a des enjeux financiers dans cette histoire. Par exemple, pourquoi Valneva, qui vient d'être autorisé et on ne peut pas l'avoir parce qu'il faut y couler du Pfizer et du Moderna ? Bon, il y a forcément quelque chose de pas clair. Et d'ailleurs, au niveau de l'Europe, ils n'ont jamais eu de la transparence sur les contrats qui avaient été signés, etc., etc. Donc, il y a des tas de choses qui ne sont pas claires là-dessus. Et quand c'est flou, il y a un loup. Et si on ne veut pas que les gens, un enfant, aille voir derrière la porte, on ne lui dit pas « Va pas voir derrière la porte ». Donc, à partir du moment où on a le sentiment qu'on nous cache des choses, forcément qu'on a envie de soupçonner. Donc, voilà. Et puis, il y a une dernière question ici. Pourquoi faire compliqué si simple ? Ça marche aussi. Oui. Pourquoi ne pas travailler l'immunité naturelle des gens, respect des règles de santé, de nutrition ? Ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et ça, c'est la vraie prévention. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle la prévention, en fait, on n'a pas de ministère. Je terminerai là-dessus. On n'a pas de ministère de la santé. On a un ministère du soin. On est très bon en soins, mais la santé, c'est la prévention. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle prévention ? Pour se dédouaner, vous savez, quand on vient de passer 50 ans, on reçoit un petit carton et on nous dit, ce n'est pas pour nous dire « Bon anniversaire ». C'est pour nous dire « Bienvenue dans la seconde moitié ». Donc, c'est-à-dire « Faites caca sur le carton puis on va vérifier si vous avez du sang dans les selles ». Et ils appellent ça « Joyeux anniversaire ». Et ils appellent ça de la prévention. Mais ce n'est pas de la prévention, c'est de la détection précoce. La prévention, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas de sang dans les selles. Voilà. Eh bien, la prévention, pour être capable de lutter contre le Covid ou contre toutes sortes de maladies de ce style, c'est d'abord de renforcer son immunité. etc. De la vitamine D. Enfin, il y a plein de choses et certains d'entre vous le savent beaucoup mieux que moi. Il y a plein d'alternatives et on se rend compte que beaucoup de gens sont immunodéprimés, qui sont fragiles parce qu'on a un environnement polluant, parce qu'on a une nourriture qui n'est pas suffisamment de qualité nutritionnelle suffisante, etc. Et donc, on a une fragilité, une fragilité intrinsèque chez les individus, sans compter, comme je l'ai dit, tout notre environnement polluant, les perturbateurs endocriniens qui nous fragilisent, etc. Donc, c'est par ce biais-là qu'il faut prendre le problème, c'est-à-dire renforcer la capacité des gens à affronter l'ennemi plutôt que d'attendre que l'ennemi soit là pour dire maintenant qu'on va essayer de vous protéger avec un vaccin qui n'en est pas. Je vous remercie. Et je m'excuse pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas répondu précisément à la question, mais on est obligé de faire une petite synthèse. Voilà. Merci à vous tous et à la prochaine fois. Vous aurez le plaisir d'écouter un duo Thomas d'Assembourg et Louis Fouché. Et grand merci à Docteur Vélo pour nous avoir tellement... Merci à vous tous. Ça fait plaisir cette soirée. Vous prenez les questions ou pas ? Je peux toujours les prendre. Ça peut peut-être... Le 29 novembre, il y aura une projection du film La face cachée des vaccins. Voilà. Arik Sansar avec... Oui, oui, monsieur. Ah oui, d'accord, monsieur. Ah ben voilà. Ça fonctionne, vas-y. Donc le 29 novembre, il y aura à Arik Sansar au cinéma de Arik Sansar une projection du film La face cachée des vaccins avec comme invité Docteur Laurence Kaiser, le docteur Benoît Hox et je pense encore même d'autres médecins et témoins qui vont venir. L'idée de la projection, c'est vraiment que chacun puisse inviter une personne qui l'espère un peu convaincre ou qui se pose des questions. Pas qu'on se retrouve tous entre nous, entre guillemets, entre personnes déjà convaincues. C'est un très, très bon film. On n'est pas dans les histoires de complotistes, etc. On est vraiment dans le témoignage. On y voit beaucoup de gens qui ont pris une dose, deux doses, qui étaient très motivés et puis tout simplement qui font des témoignages de ce qui s'est passé après. Donc voilà, ça c'est l'objectif du film. C'est le 29 novembre à 20h au cinéma Madrid-Sansard. Voilà. Et sinon, je voulais... Le 29 novembre. Voilà. Et sinon, je voulais juste dire que l'action, il y a une action en justice qui a été menée au tout début, en octobre 2020 par rapport au COVID, à la réglementation OGM, donc pour laquelle, en fait, cette action pour laquelle le docteur Vélo, enfin Christian Vélo a rédigé un rapport. Cette action avait pour objectif de contester le fait que le Parlement européen a tout simplement donné carte blanche pour les vaccins OGM, donc pour balayer, mettre de côté complètement toute réglementation OGM, donc qui normalement doit être prise en compte. Voilà, je termine, d'accord ? Voilà. Et c'est juste pour vous dire que ces actions n'ont malheureusement pas abouti après tous les recours. On vient d'avoir le... Voilà, on vient d'avoir le dernier... les dernières conclusions. Voilà. Et le motif, c'est que les citoyens européens et les associations ne sont pas recevables. Merci. Voilà, c'est moi le coup. de coup d'état. D'accord. Merci. Merci. J'ai prévu... Ah, voilà. Il était éteint. Ça va ? Voilà, désolé. Donc, on a posé une question au docteur Christian Vélo et le docteur Laurence Kézer a répondu, mais je pense que vous n'avez pas entendu. Donc, c'était par rapport à la protéine Spike. Si tu peux vite répéter. Oui, alors simplement deux choses. La protéine Spike, on a maintenant une première étude et sans doute que d'autres vont suivre une première étude qui démontre clairement qu'il y a effectivement de la protéine Spike qui passe dans le lait maternel. Quant à savoir ce que ça donne sur les nouveaux-nés, aucune idée. Et par ailleurs, dans les autopsies de fœtus, on a découvert de la protéine Spike. Les fœtus, ils n'ont pas été injectés, évidemment, mais c'est les mamans qui ont reçu les injections et on a découvert de la protéine Spike présente dans les intestins, le foie et le cerveau. Donc, il y a bel et bien un passage, évidemment, probablement pas systématique puisqu'il y a des personnes qui produisent plus ou moins de protéines Spike et ça dépend aussi du moment où on a injecté les mères. Mais il y a un risque réel de passage de cette protéine à travers le placenta. Et une dernière chose que je n'ai pas dite non plus et que je vais dire ici, j'ai maintenant des nouveaux-nés qui sont particulièrement pâles et qui ont des édèmes de la face. Donc, sans explication. Alors, ils ne sont pas testés, on ne s'est pas dosé les protéines Spike parce qu'il n'y a aucun laboratoire qui a la technologie pour la faire en routine et donc, je ne sais pas ce que ces bébés ont. Peut-être rien, c'est peut-être transitoire, mais je me pose des questions. Et c'est normal de se poser des questions face à des produits expérimentaux. Je vous le rappelle, ce n'est pas normal de ne pas s'en poser. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Voilà. Merci. Voilà, on va vous laisser là parce qu'on doit quitter la salle. donc, merci d'avoir suivi la conférence, partagez et soutenez-nous. Bonne soirée, au revoir. Salut. Merci.